Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro concernant les énergies astrologiques du mois de mars 2024. Comme toujours, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un petit peu d'informations sur les nouveautés que je vous propose. Vous avez pu découvrir les carnets de route 2024, évidemment, ils sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez toujours l'utiliser puisque c'est valable toute l'année. Vous avez pu découvrir également quelques méditations que j'ai enregistrées mises en ligne. Au cours de ce mois, il y en aura probablement encore une ou peut-être deux nouvelles, selon si j'ai le temps de les enregistrer. Ces méditations sont des outils pour vous aider lors de vos méditations pour votre croissance personnelle. Et puis, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai ouvert une page sur laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, commander un prévisionnel astrologique pour 12 mois. Donc, ce n'est pas 12 mois de janvier à janvier. C'est par exemple, si vous commandez le 15 mars, c'est une étude prévisionnelle qui ira jusqu'au 15 mars de l'année d'après. Donc, je vous laisse découvrir ça sur mon site. C'est dans l'onglet « Mes services ». Je voudrais encore une fois aussi remercier toutes les personnes qui sont inscrites sur mon site et qui participent tous les mois à m'aider, en fait, à publier des choses pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Enfin, je vous rappelle que le fait de commenter les vidéos, de partager les vidéos, de mettre un pouce bleu, tout cela, ça contribue à faire vivre la chaîne. Parce que plus il y a d'interactions, plus les vidéos que je partage deviennent vivantes, si vous voulez. Et plus elles sont vivantes, et plus elles se transmettent, et plus elles se propagent, et plus elles sont mises en avant, et plus il y a de gens qui peuvent y avoir accès. Donc, c'est très important parce que les messages que je vous transmets sont souvent assez justes. On est vraiment à chaque fois bien dans les énergies qui nous entourent, et cela permet, entre autres, de pouvoir surfer sur ces énergies-là, et vous aider à grandir, à évoluer, à comprendre ce qui se passe, à vivre un peu dans une dimension un peu au-dessus. Donc, si on peut en faire bénéficier le plus grand nombre possible, c'est beaucoup plus intéressant pour aller vers la création aussi d'un monde meilleur. Donc voilà, je compte sur vous pour aimer, partager, commenter, même si c'est qu'un petit bonjour. En plus, ça me fait plaisir d'avoir votre bonjour, et puis de vous répondre. Alors, le bulletin astro, je rappelle, aussi pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, ce n'est pas du tout comme le podcast. Ici, on est davantage dans une interprétation concrète des choses, donc c'est beaucoup moins évolutif. Mais par contre, ça permet de mieux comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Donc, le mois de mars, lui, il marque la transition du premier trimestre de l'année, la fin de l'hiver et le début du printemps. Et la toile de fond astrologique de ce mois de mars, elle est toujours influencée par le sextile entre Jupiter et Saturne, qui est présent depuis le début du mois de décembre 2023. Et comme nous l'avions vu au cours des bulletins astro précédents, en cette période de l'année, c'est vraiment cette énergie entre Jupiter et Saturne qui envahit la toile de fond des énergies qui nous entourent. Tout tourne autour de cette énergie-là. Et ces deux planètes sont associées à l'autorité de manière générale. Jupiter, ici en taureau, très convaincant, persuasif, axé sur le côté matériel, pratique, économique, et puis Saturne en poisson, dont le rôle semble être de devoir mettre de l'ordre dans le chaos ambiant, tout en instaurant de nouvelles idéologies. Donc ces deux énergies-là qui sont associées et qui agissent avec profondeur, avec autorité. C'est un sextile qui favorise également des discours bien rodés, la mise en place de nouvelles valeurs, des nouvelles lois, des nouvelles règles, etc. Avec pour objectif de, il faut penser à l'avenir. Arrêter d'être égoïste, penser un peu à tout le monde et penser à l'avenir. Voilà. Donc leurs actions touchent forcément nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, nos acquis, nos droits, etc. Mais ici, en plus, depuis la fin du mois de février, il y a une autre configuration majeure qui est venue s'immiscer dans l'énergie du sextile entre Jupiter et Saturne. C'est Jupiter qui reforme une conjonction avec Uranus. Alors cette conjonction, elle s'était déjà produite en 2023, mais en raison des rétrogradations planétaires, elle s'était interrompue au mois de novembre et elle reprend donc maintenant. Donc elle a commencé vers le 24 février et elle va durer jusqu'au 18 juin. Donc c'est quand même une conjonction qui va couvrir une période de 4 mois. Notez au passage que Jupiter dépassera Uranus le 22 avril. Donc j'ai beaucoup détaillé la conjonction entre Jupiter et Uranus dans le chapitre consacré à Jupiter dans le Grand Guide Astro 2024, si vous voulez plus d'informations. Pour résumer, Uranus en taureau provoque des bouleversements dans notre vie quotidienne, notre environnement. Il peut introduire des réformes majeures, des nouvelles technologies. C'est une énergie rapide, un peu comme une tempête qui bouleverse et traverse nos vies. Alors l'association de Jupiter avec Uranus, ça va amplifier les effets d'Uranus, parfois de manière excessive, de manière incontrôlable même, même si Jupiter dans l'ensemble exerce une forme de contrôle. D'ailleurs Jupiter, en tant que maître des lois, peut également renforcer les règles qui accompagnent les innovations d'Uranus. C'est-à-dire Uranus met de nouvelles choses en place. Pour que ces nouvelles choses soient effectives, on met des règles en place et on renforce ces règles avec Jupiter. Et avec le sextile persistant avec Saturne, il est question, je dirais, d'une tentative de régulation d'un côté et de l'application stricte de nouvelles mesures de l'autre. C'est la création de bases nouvelles par Uranus, donc approuvées par Jupiter, et mises en place concrètement par Saturne dans l'optique d'un avenir meilleur, symbolisé ici par le signe des poissons dans lequel se trouve Saturne, et que tout cela est donc à intégrer dans notre réalité actuelle, cette réalité actuelle qui est symbolisée par le signe du taureau dans lequel sont Jupiter et Uranus. C'est donc un trio formé par ces trois planètes qui est extrêmement puissant et qui va avoir un impact majeur au cours des trois prochains mois. Alors en plus de ce trio persuasif et autoritaire, dès la fin de février, Uranus entame également un trigone avec Lilith qui est alors en Vierge. Alors je vous invite évidemment à revoir la vidéo sur Lilith en Vierge que vous trouverez sur ma chaîne. Alors le trigone entre Uranus et Lilith ici indique de profonds questionnements, en particulier sur nos responsabilités individuelles et collectives, ainsi que sur les changements au sein des structures matérielles et sociales. Alors une note de culpabilité à l'appui en pouvant nous pousser à la fois à accepter et à changer nos points de vue et nos attitudes. Évidemment tout cela au niveau de la consommation, sur l'utilisation des énergies renouvelables, sur l'environnement de manière générale, ça peut aussi avoir un impact sur le travail et la santé, puisque Lilith en Vierge elle couvre quand même tous ces domaines-là. Et donc les effets du trigone entre Uranus et Lilith seront renforcés par Jupiter, tandis que Saturne en arrière-plan veillera à encadrer strictement toutes dérives. Donc ça c'est pour les énergies et la toile de fond qui est pour nous ici au mois de mars, mais qui va perdurer donc au moins jusqu'au mois de mai et début juin. Ici plus particulièrement pendant ce mois de mars, en début de mois, Mars et Vénus sont dans le signe du verso et elles forment un carré avec Jupiter et Uranus. Donc ça veut dire qu'elles sont en désaccord avec les nouveautés d'Uranus, les innovations importées et l'appui ou le caractère autoritaire qui est en lien avec tout ce qui est proposé. Donc cela traduit une forte tension vis-à-vis de l'autorité. Mars et Vénus ici manifestent clairement leur opposition donc aux nouveautés proposées, voire même les rejettent. Donc ça peut entraîner pas mal de manifestations encore en début de mois. Et en devant faire face à ces oppositions, aux récalcitrances, aux revendications, Jupiter en tant que dieu suprême pourrait entrer alors dans une forme de négociation ou de céder à des compromis. D'autant plus que Mercure en tout début de mois est en poisson, il est en sextile avec Uranus et Jupiter et en conjonction avec Saturne. Donc il est capable d'élaborer des arguments convaincants avec beaucoup d'autorité, vendant du rêve au passage. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit convaincant et visionnaire, apportant un point de vue nouveau ou de nouvelles propositions. Donc proposer des compromis qui pourraient vraiment être arrangeants. Et puis dès le 11 mars, Mercure entre en bélier. Donc là c'est un esprit novateur, c'est un esprit plus élancé dans l'énergie de feu, c'est un esprit aussi on va dire illuminé. Et Mercure en bélier va devenir plus offensif, plus déterminé, plus convaincant encore. Et là il va promettre sans aucun doute un avenir meilleur. Les discours sont pertinents. Et je dirais que le but ultime de cette première période de mars, c'est de tenter de réinstaurer une forme de confiance vis-à-vis des tensions par rapport à l'autorité. Donc dans un premier temps, il y a ces tensions par rapport à l'autorité. Il y a des discours qui parlent d'avenir, qui parlent de bien commun, qui parlent davantage de sécurité, de choses comme ça, vendant un peu du rêve. Et puis ces discours, petit à petit, vont devenir de plus en plus offensifs, de plus en plus déterminés, de plus en plus convaincants, de manière à faire adhérer, je dirais, le plus de monde possible à ces discours. Parce qu'il y a toujours besoin d'un consentement en fait. Et puis dans la seconde moitié du mois, Vénus et Mars vont entrer dans le signe idéaliste des poissons. Et elles vont entrer en conjonction avec Saturne, qui est lui en train de mettre de l'ordre dans le chaos ambiant, rappelez-vous. Alors on peut interpréter cela comme justement des pourparlers ou des compromis visant à satisfaire un plus grand nombre de personnes. Donc en même temps, on a les discours qui deviennent de plus en plus persuasifs. Et puis des pourparlers, des compromis, on cherche toujours à aller plus loin, voire à céder une main et prendre un bras. Enfin, vous voyez ? Alors il faut dire que Vénus en poisson, elle est rêveuse, elle est idéaliste, elle baigne dans la compassion extrême. Et ce qu'elle désire avant tout, c'est le bien-être de plus grand nombre, la sécurité et l'harmonie. Et puis elle a cette faculté aussi à se réfugier dans le monde imaginaire. Alors évidemment, si on lui fait miroiter un avenir meilleur, plus serein, eh bien dans l'ensemble, elle va être tout à fait incline à le croire. Alors est-ce que c'est de la naïveté ? Ou est-ce que vraiment elle y croit parce qu'elle croit encore en l'humanité ? Pourquoi pas ? Ça restera toujours le mystère de Vénus en poisson. Quant à Mars en poisson, lui, il manque de limites. Vraiment, clairement, il peut rendre hésitant ou ne pas pouvoir voir et comprendre la finalité de certaines choses qui sont proposées comme idéalistes, comme vraiment géniales, importantes, magnifiques pour l'avenir. Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas la voie à suivre. Donc il peut aussi se laisser bercer facilement par les beaux discours. En fait, avec Mars et Vénus en poisson, alors que d'un autre côté, on cherche à restaurer une forme de confiance en faisant probablement des promesses convaincantes, et bien ici, on pourrait se laisser vraiment prendre dans les illusions, s'il y a des illusions. D'un autre point de vue, ou en parallèle de ce que je viens de vous dire, avec Vénus, Mars en poisson en conjonction avec Saturne, ça peut être traduit comme le fait de calmer les peurs, de calmer les incertitudes face à l'avenir. Ça peut être les actions de Mars qui viennent s'ajouter à l'envie de Saturne de remettre de l'ordre, et donc d'imposer certaines choses de manière très idéaliste. Un peu comme une manœuvre aussi, je dirais, destinée à créer une illusion de sécurité. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, tout va bien, et tout ira bien, et nous faisons exactement ce qu'il y a à faire. Nous entrons dans la fin du premier trimestre de l'année, le temps passe déjà vite, et les choses s'accélèrent toujours, et les influences de Jupiter et Saturne déjà puissantes sont donc maintenant enrichies par la proximité entre Jupiter et Uranus, lui-même influencés par l'énergie de Lilith en Vierge. Donc retenez que le mot d'ordre, c'est remettre de l'ordre, ou imposer un nouvel ordre, et réinstaurer une forme de confiance, même si cela doit changer nos habitudes, nos acquis sociaux, parce que le but, c'est d'imposer un avenir différent, dans lequel on prend en compte les enjeux planétaires, les ressources, le climat, l'environnement, et que, eh bien, les anciennes mentalités doivent changer pour se tourner vers une mentalité plus progressiste. Donc il y a, au courant de ce mois de mars, une forme de dissolution dans ce que l'on croit, dans nos manières d'agir, etc. Et tout cela se fait toujours en cherchant l'approbation, en cherchant le consentement, ou en forçant le consentement aussi, il faut être conscient de ça. D'ailleurs, au cours du prochain trimestre, Jupiter entrera dans le signe des Gémeaux, donc au mois de mai, et dans ce signe, eh bien, les discussions, les négociations, les découvertes, tout ça, ça va s'accentuer. Et progressivement, nous serons conduits vers d'autres théories qui, au final, permettront probablement le changement des mentalités. Voilà, donc, pour ce bulletin astro du mois de mars 2024, je vous retrouverai à la fin de ce mois pour le bulletin astro du mois d'avril 2024. En attendant, portez-vous bien, et puis, suivez tous les épisodes de podcast qui, eux, vous donnent un aperçu, une interprétation plus personnelle, plus spirituelle des planètes et de leurs mouvements, afin de vous aider dans votre croissance et votre évolution personnelle. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501